Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal sur la télévision Burkine Info. Au sommaire, le CNT a adopté aujourd'hui une résolution portant mise en accusation des anciens ministres Lucien-Marie Noël Bebamba et Sidi Paré. Trois autres projets de loi ont aussi été adoptés ce matin. Il sera aussi question dans ce journal de la contribution de la solidarité nationale aux personnes vulnérables. Et le collectif des jeunes leaders du Burkina qui déplore la faible représentation des jeunes au futur Parlement. Bienvenue à tous. 48 heures après la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles, une délégation de l'Union européenne a été reçue en audience aujourd'hui par les membres du Conseil constitutionnel. Au thème des échanges, le président du Conseil constitutionnel Kassoum Kambou a salué le travail abattu par les observateurs de l'Union européenne durant l'élection. Le reportage de Joël Zundi. Une délégation des observateurs de l'Union européenne conduite par Thomas Ocapluglio a été reçue en audience par le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, entouré des sages de l'institution. Au menu des échanges, le rôle joué par cette institution dans la bonne tenue de l'élection présidentielle du 29 novembre dernier. Le Conseil constitutionnel a proclamé, ça fait deux jours, le résultat définitif de l'élection présidentielle, il manque encore la toute dernière proclamation. Mais vu que notre mission d'observation est presque terminée, on a voulu rencontrer les présidents du Conseil et tous les conseils, un peu pour faire les bilans ensemble et lui présenter un peu les étapes futures de notre mission qui va s'achever le 29 décembre prochain. Cette visite a été saluée par Kassoum Kambou, surtout que ses observateurs ont suivi en amont et en aval le processus électoral. Vous savez, dans ces élections, le rôle des observateurs est très important. Contrairement à certains observateurs, on suivit tout le processus. Et justement, à d'ici des élections, ils font des recommandations, tout comme le Conseil constitutionnel. Et justement, on a vu ensemble comment on peut capitaliser ces recommandations pour une meilleure organisation, ou même parfois, comment revoir les tests pour que les scrutins à venir soient encore plus crédibles, plus transparents. Aussi, la délégation des observateurs de l'Union européenne ont pris congé de leur rôle du jour avec cette promesse. C'est pour cette raison qu'on a voulu discuter un peu des choses qu'on a observées aussi dans la phase postélectorale et un peu discuter des thématiques techniques, parce que, comme vous le savez, la mission va revenir dans les pays dans les mois de février pour présenter son rapport final, dans lequel il y aura aussi des recommandations qui sont adressées à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs du processus électoral. La Constitution du 11 juillet 1991 a confié au Conseil constitutionnel le rôle de contrôler les élections nationales. Le Conseil national de la transition a procédé aujourd'hui à l'examen de quatre projets de loi, dont celui portant mis en accusation de deux anciens ministres. Il s'agit de Lucien-Marie Bebamba, le dernier ministre de l'économie et des finances du gouvernement, Luc Adolphe Thiaou, et l'ancien ministre délégué de la sécurité, Sidi Paré. La loi portant régime juridique de la presse écrite audiovisuelle et de la presse en ligne a aussi été modifiée. Les amendes fixées de 1 à 5 millions de francs CFA ont été revues à la baisse. Des détails avec Hassan Nakhrou. Quatre projets de loi ont fait l'objet d'examens par le Conseil national de la transition au cours de sa séance du 17 décembre 2015. Le premier projet est relatif à la création d'un tribunal de grande instance à Coupella au cours de l'année 2016. Le second dossier est relatif au projet de loi portant modification de la loi numéro 060 2009, barre A1 du 17 décembre 2009, portant repression d'actes de terrorisme au Burkina. Cette nouvelle loi permet ainsi à l'état burkinabé de punir les auteurs d'art de terrorisme. Ces sanctions vont de 3 à 20 ans d'emprisonnement. Le troisième dossier est relatif à la modification de la loi portant régime juridique de la presse écrite audiovisuelle et de la presse en ligne adoptée le 4 septembre 2015. Une modification qui est en train de réels changements relatifs aux sanctions pécunaires qui sont désormais fixées de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Pourtant, cette peine était fixée au départ de 1 à 5 millions de francs CFA. Une modification qui a suscité de vives réactions au sein de l'hémicycle. 9 voix contre, 17 abstentions et 50 voix pour sur un total de 116 votants. Pour certains députés, comme Yahya Karambiri, son abstention se justifie. Je me suis absolu parce que j'estimais que la procédure de modification de la loi qui a été votée il y a seulement 4 mois de cela n'a pas été respectée. Parce que lors du premier examen de la loi en premier, dans le mois de septembre, notamment le 4 septembre, nous avons dit au gouvernement que les quantas qui avaient été effectivement proposés dans ce projet de loi-là étaient vraiment excessifs. Le quatrième dossier est relatif à la mise en accusation de Lucien-Marie Bebemba, le dernier ministre de l'économie et des finances du gouvernement Luc Adolphe Thiaou, et de Sidi Paré, l'ex-ministre du gouvernement de la transition en charge de la sécurité. Plusieurs faits leur sont reprochés, selon Tanga Félix Ouédraogo, le rapporteur de la commission chargée des mises en accusation devant la haute cour de justice. Bon, pour ces mises en accusation, ça concerne M. Bebemba Noël-Marie Lucien, ex-ministre du régime déçu de M. Blaise Compaoré, à qui il est reproché de faire des détournements et des passations des marchés de façon illicite. Ensuite, il y a le ministre Sidi Paré, ex-ministre du gouvernement de la transition, à qui il est reproché de sa collaboration avec les pourchistes du 16 septembre dernier. Malgré le délai restreint qui leur est imparti, ces élus du peuple continuent à faire les derniers toilettages avant de céder les fautes de l'hémicycle aux députés entrants. Ramouedraogo, le président du rassemblement des écologistes du Burkina Faso, RDEBF, annonce son retrait définitif de la scène politique. Il compte officialiser cette annonce samedi prochain en passant le flambeau au secrétaire général de son parti, Adama Serré. Ramouedraogo, candidat malheureux à la présidentielle, a obtenu 0,69% des voix à l'issue du scrutin. Et toujours en politique, le collectif des jeunes leaders du Burkina déplore la faible représentation des jeunes à la prochaine Assemblée nationale. Face à la presse ce matin, cette organisation a procédé à l'analyse des résultats des élections. Des détails avec Viviane Bama. Une faible représentation des jeunes à la prochaine Assemblée nationale, c'est le constat fait par le collectif des jeunes leaders du Burkina à l'issue de l'élection législative du 29 novembre 2015, où l'on n'a enregistré que 5 jeunes de moins de 35 ans, sur le total des 127 députés. On a jugé assez important de faire une analyse des résultats des élections présidentielles et législatives, et où nous avons fait ressortir qu'il n'y avait que 5 jeunes élus, voilà, sur les 127 députés. Et aussi, on avait une régression au niveau du nombre de femmes à l'Assemblée nationale, de 24 femmes lors de la législature passée, on est descendu à 12 femmes. Donc il faut noter qu'il y a eu une régression, toute chose que nous déplorons, alors que c'est la deux franges majoritaires de notre population au Burkina Faso. Donc c'est une situation qu'il fallait quand même souligner, et puis on lancé l'appel à ce qu'on trouve une solution palliative pour résoudre ce problème-là. Une situation qui s'expliquerait par le non-respect du quota et le positionnement sur les listes électorales. Quand vous regardez les listes électorales, nous avons salué déjà le fait qu'il y ait eu un effort au niveau des partis politiques pour positionner les jeunes sur les listes, mais malheureusement, le positionnement pose problème d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas positionnés de sorte à ce qu'ils puissent être élus. Donc c'est le fait que les jeunes et les femmes sont mal positionnés sur les listes électorales qui font qu'ils ne peuvent pas être élus. Donc ça veut dire que si on avait des jeunes comme tête de liste, des femmes comme tête de liste, il y avait de fortes chances qu'il y ait des jeunes et des femmes élus pour séger à l'Assemblée nationale. Malheureusement, c'est le contraire que nous avons constaté, c'est ce qui a expliqué ce résultat-là. Afin de parler à ce genre de situation, le collectif a fait des recommandations, notamment le renforcement de l'autonomisation socio-économique des jeunes et l'institutionnalisation d'un quota. Pour ce faire, nous avons proposé à ce qu'il y ait un quota de 30% qui soit mis en place sous le principe bien sûr de liste ébrée pour permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir avoir toutes les chances d'être élus et être présents à l'Assemblée nationale pour représenter ses franges majoritaires. Le collectif a par ailleurs lancé un appel à l'État bouchénabé, aux partis politiques, partenaires techniques et financiers, la société civile et aux jeunes afin de faire de la participation des jeunes à la gestion politique une réalité. Et le Nigeria abrite depuis hier la 48e session ordinaire de la CEDEAO. Le président sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, Makisal, s'est félicité de la consolidation de l'ancrage démocratique en Afrique de l'Ouest. Il a indiqué que la réussite des processus électoraux dans ses États membres dénombre l'adhésion commune de la CEDEAO au principe démocratique universel. Le président sénégalais, dans son allocution hier, a appelé les pays membres de la CEDEAO à s'unir face à la montée du terrorisme, soulignant que le président de la transition, Michel Cafando, prend part à ses travaux, des travaux qui se sont poursuivis aujourd'hui même. Et retour à Ouagadougou, c'est parti pour les 72 heures du communicateur organisé par les étudiants en communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou. Jusqu'au 19 décembre prochain, plusieurs activités sont prévues, notamment des projections cinématographiques tournois de football. La cérémonie d'ouverture ce matin a été l'occasion pour les étudiants de réfléchir à la protection des données personnelles. Viviane Bama. Jeunesse, communication et protection des données personnelles, pratiques, enjeux et perspectives, c'est autour de ce thème que se tient cette année les activités des 72 heures des étudiants en communication et journalisme de l'Université de Ouagadougou. Activités placées sous le patronage de la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. La protection des données personnelles, tant numérique que non, est aujourd'hui une préoccupation majeure et mondiale, surtout dans un contexte où l'information circule à une vitesse inimaginable et va encore plus loin. En effet, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un espace incontournable, aussi bien pour les organisations que pour les individus. Malheureusement, force est de constater que tous les utilisateurs des réseaux sociaux que nous sommes, majoritairement les jeunes, ne maîtrisent pas forcément les rudiments nécessaires à leur utilisation. L'innovation majeure de cette célébration des futurs communicateurs et journalistes sera, à un croit le président du club, la formation à l'utilisation des données personnelles sur le net. Nous allons apprendre aux étudiants comment est-ce qu'il faut communiquer très bien sur les réseaux sociaux. Nous allons apprendre aux étudiants à gérer leurs pages Facebook, leurs pages Twitter, les différents réseaux vis-à-vis, en droite ligne avec notre thème qui parle des données personnelles. Parce que nous avons tous des comptes, mais nous ne savons pas les gérer. Pour ce faire, il est prévu des communications et des séances de création de blogs, toujours autour du thème. Nous allons essayer de montrer aux communicateurs, au public, les techniques nécessaires afin de protéger les données personnelles. Et comme les communicateurs sont au centre de tout, ça a eu maintenant des relais pour sensibiliser le grand public afin qu'ils puissent bien protéger les données de nature personnelle. Les autres activités au cœur de ces 72 heures sont, entre autres, une projection cinématographique, un tournoi de foot, une kermesse et une nuit de partage avec les aînés issus de ce département. À travers ces activités, le club des étudiants en communication et journalisme entend offrir un cadre formateur à même de contribuer à l'épanouissement de ses membres. La onzième édition du mois de la solidarité a été lancée ce matin à Ouagadougou durant la cérémonie d'ouverture. Le premier ministre Yakouba Izakzida a rappelé les vertus de la valeur de la solidarité. Plus de 10 millions ont été remis au ministère de l'Action sociale dans le but de venir en aide aux familles des personnes incarcérées. Sambakassi Letraoré, reportage. Pour mieux s'entraider et surtout pour mieux aider les moins nantis, le mois de la solidarité est lancé ce 17 décembre 2015. Placé sous le thème « Contribution de la solidarité nationale à la résilience des communautés », ce mois de la solidarité est à sa onzième édition. Il y a une valeur qui, jadis, a caractérisé le voltaïque Burkinawa aujourd'hui, c'est bel et bien la solidarité. C'est aux valeurs de la solidarité qu'il faut ajouter celle de la parenté, de la fraternité, de l'amitié et de l'hospitalité si légendaires à notre peuple. Cette solidarité agissante constitue, et ce depuis des décennies, le centre de la cohésion sociale et de l'entrée militienne. Pour le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, les événements des 30 et 35 octobre 2014, de même que le coup d'état manqué du 17 septembre dernier, ont démontré au monde entier que le peuple Burkina Bé est un peuple uni. Tout comme depuis les événements que nous avons traversés, nous avons senti le peuple soudé, solidaire. Alors nous avons vaincu des obstacles ensemble, et aujourd'hui nous nous attaquons encore de manière unie à des obstacles qui touchent à la vie des communautés. La déficience, la pauvreté, le manque de ressources, et nous voulons qu'ensemble, dans un élan solidaire justement, nous puissions aider tous les groupes, comme on l'a annoncé dans les différents discours, à pouvoir anticiper, répondre et à pouvoir également prévenir les chocs. Lors de cette cérémonie de lancement du mois de la solidarité, un choc de 10,8 millions de francs est remis au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale par le gouvernement pour un soutien aux familles des personnes incancérées et des dons symboliques ont eu lieu. La suite de cette édition a mené. Les Burkinabés a réduit leur consommation du papier en privilégiant les technologies de l'information et de la communication. C'est sans doute l'objectif visé par la Journée nationale sans papier. Président à la cérémonie de clôture à l'Université libre du Burkina, le ministre de l'Économie numérique, Nebila Yaro, a milité pour l'abandon de l'usage du papier dans l'administration publique et privée. Philippe Hadda, reportage. Un amphi de l'Université libre du Burkina transformé en cybercafé. Ici, tout se fait sur ordinateur et le papier y est personnel non grata. Nous sommes à la cérémonie de clôture des activités marquant la célébration de la Journée nationale sans papier. Une journée qui trouve tout son sens dans les propos du ministre en charge de l'économie numérique. Au Burkina Faso, les statistiques ne sont pas encore disponibles. Mais au moins, une chose est sûre, le papier est beaucoup utilisé dans le cadre du fonctionnement de l'administration publique et privée. Très souvent, des cartons contenant des documents administratifs précieux encombrent les allées de certains locaux et autres centres administratifs. L'état dans lequel ils sont conservés les rend difficilement exploitables. Et pourtant, ils sont d'une richesse inestimable car selon les spécialistes également, 40% de la richesse des organisations reste dans les archives, d'où une perte considérable. Moins de papier égale plus de productivité, plus d'économie, plus d'écologie. Plusieurs activités ont marqué la Journée nationale sans papier, notamment des conférences, des bails, des formations en technique, de création de sites web. Le business plan, pourquoi l'élaborer et plein d'autres éléments ? Et quelques pages, accessoires, présentations, contactés. Merci. Allez, bravo. Merci. C'est des sentiments de satisfaction en toute franchise. Parce que je ne m'attendais pas à apprendre tellement de choses, à connaître tellement de choses en si peu de temps. C'est pour cela que je dis vraiment, c'est vraiment une bonne initiative et vraiment c'est une initiative que je loue à sa juste valeur. Le ministre Nebila Yaro apprécie le génie des étudiants qui vaut son pesant d'or. Ceux qui viennent d'exposer ce qu'ils ont fait, nous allons également les intégrer dans les dispositifs parce que nous restons persuadés que les TIC sont une mine d'informations, c'est vrai, mais aussi une mine d'argent sur laquelle les jeunes peuvent vraiment s'appuyer pour vraiment avoir de l'emploi dans les années à venir. Conscient de l'importance de l'utilisation des TIC, le ministre des Postes et de l'économie numérique a invité les étudiants à vulgariser leurs outils en vue d'un large usage au Burkinaï et ailleurs. Et rappelez-vous, en novembre dernier, des agents du BBDA ont manifesté pour reclamer le départ de leur directeur général et du directeur des affaires financières. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui sont montés au créneau pour apporter leur soutien au directeur du bureau Burkina Bay des droits d'auteur BBDA. Ils ont manifesté ce matin devant le BBDA. Samba Kassile Traoré, reportage. Suite aux différentes manifestations du personnel du bureau Burkina Bay des droits d'auteur BBDA qui revendiquent le départ de leur directeur général, les artistes montent au créneau. À travers un sitting organisé devant le BBDA, ils exigent le non-départ du directeur général et dénoncent l'enrichissement du personnel du BBDA au profit des artistes. Ce matin, on est là pour une lutte commune pour les artistes, pour dire aussi à ces quelques personnes qui disent qu'il faut forcément remplacer le DG et le DAF, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'avant tout, c'est vrai, c'est des employés d'ici. Mais le BBDA, je pense, appartient aux artistes. Et c'est à nous aussi, on a notre mot à dire. Il a pris le BBDA dans un contexte qui ne s'y est pas aux artistes. Maintenant, il est en train de vouloir remettre tout ça en ordre et les travailleurs du BBDA disent qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'on est habitué dans ce pays à une certaine façon d'agir. Parce que quand on agit, même si ce n'est pas normal, les gens se disent que c'est une habitude, donc il faut continuer comme ça. Celui qui vient, qui veut changer un peu, pour remettre tout en ordre, en tout qui va dans le sens opposé de ce que l'administration veut. Alors que ce n'est pas ça. Certains souhaitent à ce que ce soit dorénavant les artistes qui soient les employés du BBDA. C'est nous, on fait entre l'argent, les artistes, pour le droit voisin et au retour. Donc je pense que quelque part, il faudrait qu'ils se ressaisissent et puis passer à autre chose. Parce que sinon, si ça continue, je pense que les artistes vont prendre la maison des artistes et gérer pour leur montrer que sans eux, on peut le faire. Voilà, sinon ailleurs, on voit bien, Abidjan, c'est des artistes, c'est des gens de la culture qui gèrent leur bureau. Et ici, c'est des gens qui sont affectés, on ne sait pas d'où ils viennent. Aussi, les artistes demandent à ce que les frais de gestion du bureau Burkinabé des droits d'hôtel n'excèdent plus 35%, car selon eux, plus les frais de gestion sont élevés, plus l'artiste s'appauvrit. Plus de deux semaines après les élections couplées présidentielles et législatives, les publicitaires associés ont dressé ce matin le bilan de leurs analyses de la campagne électorale. Face aux hommes de médias, les communicateurs ont dénoncé une concurrence déloyale au sein du milieu et plusieurs insuffisances durant la campagne électorale. Des précisions avec Philippe Hadda. La campagne pour les élections couplées du 29 novembre 2015 est certes finie, il y a déjà plusieurs semaines, mais les bilans y afférents ne tarissent pas. Le regard des communicateurs et publicistes y a relevé des insuffisances qui ont valu ce 17 décembre 2015 la tenue d'une conférence de presse où l'association des publicitaires associés a abordé plusieurs sujets. Il ressort de nos informations et cela est attesté par la qualité des productions communicationnelles que beaucoup de partis ou de candidats ont utilisé pour l'activité communicationnelle des personnes qui sont non professionnelles de la communication. Il va sans dire que la conséquence, c'est que les outils ne vont pas être bien adaptés et ne vont pas être efficaces pour leur permettre d'atteindre les résultats qu'ils attendent. Les publicitaires ont déploré la concurrence qu'ils qualifient de déloyale qui sévit actuellement dans le milieu de la publicité au Burkina Faso. Nos sociétés sont grandement victimes de la concurrence déloyale aussi bien à l'interne au niveau du Burkina que de l'étranger. On a par exemple des gens qui viennent ici juste pour prendre des marchés et aller les produire à l'extérieur pour envoyer seulement les supports, les distribuer ici au Burkina Faso. Nous pensons que ce n'est pas normal. Nous pensons que les sociétés de communication qui existent au Burkina Faso, qui emploient les jeunes du Burkina Faso, qui payent les impôts au Burkina Faso, qui contribuent au PIB du Burkina Faso, qui stimulent l'économie du Burkina Faso, il est important que l'essentiel de la main financière attribuée à la communication au Burkina Faso revienne à ces agences de communication. Abdelaziz Bamougo et ses camarades ont ainsi lancé un appel à l'endroit des futures autorités du pays, dans le sens de réduire le blaisson du secteur. Des réformes du secteur de la communication publicitaire ont été engagées sous la transition et méritent d'être consolidées pour renforcer l'incidence de la communication publicitaire sur les principaux indicateurs de développement du Burkina Faso. Publicitaire associé est prêt à apporter sa contribution aux autorités, aux nouvelles autorités, en vue d'une telle démarche. Du reste, notre association entend engager des démarches de plaidoyer auprès des nouvelles autorités, en vue d'obtenir ces réformes que nous souhaitons. Concernant la publicité en temps de campagne électorale, les publicistes ont émis le souhait de voir les différents candidats recourir aux compétences locales pour le coaching en communication afin d'éviter d'éventuelles insuffisances. Le groupe Sarmassurance innove avec une nouvelle filiale dénommée Managed Care International. Cette branche est spécialisée dans l'évacuation, la prise en charge sanitaire du personnel des entreprises, la rationalisation des dépenses toujours au sein des entreprises. La filiale a été présentée hier aux médias. Ibrahim Zongo, reportage. Managed Care International, c'est la nouvelle filiale du groupe Saham, un groupe bien connu du domaine des assurances au Burkina Faso. Managed Care International, MCI, a été présentée aux entreprises burkinabées ce mercredi 16 décembre à l'occasion d'une soirée spéciale à Ouagadougou. Il ne s'agit pas là d'un produit d'assurance, mais d'un produit d'accompagnement des entreprises dans la rationalisation de leurs dépenses. Nous ne sommes pas assureurs, nous ne sommes pas courtiers, nous sommes juste une structure de gestion qui peut gérer, qui gère pour le compte de certaines compagnies qui nous font confiance, ou certaines structures éventuellement qui veulent que nous optimisons leurs dépenses. Donc voici un peu le rôle que MCI joue, et en les accompagnant en fait dans l'optimisation de leur budget et un accompagnement personnalisé de leurs agents. Toutefois, l'adhésion à MCI est conditionnée soit par la souscription à une compagnie d'assurance, soit par un groupe de personnes. Les adhésions se font via une compagnie d'assurance qui, pour des nombres restreints, les compagnies d'assurance, ils adhèrent d'abord à une compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance pour optimiser leurs dépenses, les primes, nous confie ces gestions. Il peut y arriver que des sociétés un peu plus volumineuses ont du mal à gérer ou qu'ils souhaiteraient avoir vraiment des outils décisionnels nécessaires pour eux. Donc ces sites généralement sont organisés, sont formés et nous leur montrons comment mettre en place des budgets santé pour leur personnel. À peine est-il implanté au Burkina Faso que MCI compte déjà 15 000 bénéficiaires. Cela du fait de son leadership dans la mise en place et la gestion des mutuelles. Nous sommes leaders dans la mise en place des mutuelles. Les mutuelles, c'est parfois les petits personnels qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des soins. Donc ceux-ci sont organisés. Avec le budget, nous essayons d'élever un budget qui n'est pas forcément à la hauteur de ceux des compagnies mais qui permettent d'avoir, c'est en fait une mutualisation des dépenses qui leur permettent d'avoir aussi accès à un certain soin de qualité un peu comme s'ils étaient aussi en compagnie. MCI est présent partout au Burkina Faso à travers un réseau de partenaires médicaux qui travaillent déjà avec cette filiale du groupe Saham qui n'existait auparavant qu'en Côte d'Ivoire. La suite de cette édition avec d'autres informations hors de chez nous. Qui a tué le général Robert Guéhi ? C'est le mystère que tentera d'élucider la justice ivoirienne. Le procès de 19 personnes dont le général Dogboblé et Anselm C. Kayapo s'est ouvert ce jeudi à Abidjan devant le tribunal militaire pour assassinat et complicité d'assassinat du général Robert Guéhi, ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 24 militaires qui sont poursuivis dans ce dossier. Le général Guéhi, rappelons-le, âgé de 61 ans, a été assassiné ainsi que son épouse des membres de sa famille et de sa garde rapprochée le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Et au Niger, selon le quotidien d'information Jeune Afrique, plusieurs officiers de l'armée nigérienne ont été aujourd'hui entendus dans les locaux de la gendarmerie à Niamey. Il semblerait que les autorités chercheraient à éclaircir les circonstances de plusieurs déplacements d'armes et d'officiers non autorisés par la hiérarchie. Cinq à sept hauts responsables de l'armée seraient toujours détenus. A Niamey, la rumeur va bon train sur une tentative de coup d'État déjouée. Pour le moment, le gouvernement nigérien n'a pas réagi sur le sujet. Le président Mahmoudou Issoufou pourrait se prononcer ce soir lors d'une allocution télévisée déjà programmée à l'occasion de la fête nationale qui a lieu demain. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé ce jeudi l'envoi en urgence d'experts indépendants pour enquêter sur les exactions commises au Burundi. A l'issue d'une réunion du Conseil Addis Abeba, l'Union africaine a aussi fait savoir que l'Afrique ne laissera pas un autre génocide se dérouler sur le continent. Autre information maintenant sur le plan sportif. José Morino n'est plus l'entraîneur du club anglais Chelsea. Il était limogé suite aux mauvaises performances de ce club. José Morino était sur la sellette depuis le début de la saison des Blues. Ils ont perdu 9 de leurs 16 premiers matchs de championnat de la saison. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes. L'information continue sur Booking Info.